La 8e édition du tournoi Pressfoot démarre ce samedi 30 novembre à Dakar, à plus précisément au terrain d'Ego, des maristes. Cette manifestation qui mettra aux prises les différents organes de presse de la capitale est un formidable moyen de raffermir les liens entre confrères. Pour l'édition 2019, le trophée porte le nom de Serigne Ali Sissé, père fondateur du journalisme sportif au Sénégal. De Dakar Matin au quotidien Le Soleil, il a été décrit comme celui qui a écrit des milliers de pages dans toutes les disciplines sportives pratiquées au Sénégal. Serigne Ali Sissé a été aussi le président de l'association de la presse sportive et vice-président de l'Union sportive africaine. Serigne Ali Sissé était un homme d'une extraordinaire intelligence, doublé d'un écrivain talentueux dont la plume suave était rarement égalée. Il était tellement prolixe en écriture qu'il avait cette rare capacité d'écrire à lui tout seul toutes les pages d'un journal. J'avais toujours admiré son intelligence vive, son sens aigu de l'observation et surtout sa capacité d'analyse et d'anticipation qui frisait parfois l'excellence. Pour tout dire, Serigne Ali était un débatteur redoutable et un distingué orfèvre de la plume. Rappelé à Dieu, il y a dix ans, Serigne Ali Sissé était aussi un grand écrivain. Son œuvre, Sénégal carton rouge, était un brévière sociologique du football tel que pratiqué dans notre pays. « Retenez que Serigne Ali Sissé n'écrivait jamais des choses contradictoires parce qu'il avait ce rare souci d'analyser et d'insérer les faits dans une synthèse où chaque chose retrouve sa place comme dans un puzzle. » Le convoité tournoi presse-foot, successivement remporté depuis trois ans par le groupe Futur Média, mettra aux prises cette année 16 équipes, dont CNews, Dakar Actu, E-Média, une sélection de la presse étrangère, Dakar TV, L'A2S TV, L'ACET TV, l'APS Maison de la presse, le groupe Futur Média, le Quotidien Le Soleil, l'ARTS, l'ACET TV, le groupe SKAF Télécom, Sans Limite, le groupe Alphagerie et enfin la RTF. Et ces équipes seront constituées en pouls de cadres et des rencontres intéressantes seront donc au programme. Pour rappel, le TPF est organisé sous le haut patronage de son excellence M. Macky Sall, un président de la République du Sénégal et sous l'égide du ministère de la Communication et du ministère des Sports. À cette compétition de football qui attire de nombreux professionnels des médias de différentes rédactions, reste le plus grand tournoi entre acteurs de la presse sénégalaise.